Ça te dirait de voir Backseat jusqu'en 2027 ? 2040 même ? Eh ben c'est possible, mais pour ça on a besoin de toi. Backseat c'est une émission qui tient à son indépendance, c'est pourquoi nous avons choisi de faire reposer une partie du financement de l'émission sur notre public. Chaque épisode coûte 13 000€, ce qui comprend toute la logistique, mais surtout les salaires de chaque personne intervenant sur l'émission. Pour pouvoir diffuser toute l'année, nous avons besoin de 30 000€ par mois. Alors rends-toi sur KissKissBankBank, choisis l'abonnement que tu préfères, et profite des contreparties que nous proposons en échange. Comme le fait de voir l'émission en intégralité sur Youtube dès le vendredi matin, ou l'adhésion au club Backseat, qui donne accès à plein d'avantages. Si chaque spectateur régulier donnait 1€ par mois, nous pourrions produire Backseat pendant de nombreuses années. Alors rendez-vous sur KissKiss pour soutenir cette belle émission. Et tout de suite, ta VOD. Chers amis, je vous propose que sans plus tarder, on accueille notre invité politique. Il s'agit du député d'Heure-et-Loire, président du groupe LR à l'Assemblée Nationale, Olivier Marlex. Bonsoir Olivier Marlex. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci de votre invitation. Et je vais dire qu'Adèle est trop forte quand même. Elle est extraordinaire Adèle. J'aime bien. Vous venez la tête à certains moments quand même. Ça fait mouvement Guerrieros. Los Republicanos. L'Ouest Central, c'est marrant. On aurait pu vous offrir un t-shirt Los Republicanos. Je pense qu'on vous l'enverra à l'Assemblée Nationale quand même, parce qu'on le vend sur la boutique, le t-shirt Los Republicanos. Et ils vont assez bien. Il faut financer l'émission. Olivier Marlex. Adèle l'a rapidement abordé dans sa chronique. Qui êtes-vous ? On a regardé en 2022, quand vous avez été élu président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. La presse citerait, je cite, un anti-Macron à la tête du groupe LR. Est-ce que ce soir, on a un opposant à Olivier Macron sur le plateau ? À Emmanuel Macron. À Emmanuel Macron, si vous voulez. Olivier Macron. À Emmanuel Macron, pardon. Je me suis trompé, excusez-moi. Est-ce que vous êtes opposant à Emmanuel Macron ? Oui, toujours autant. Mais ce qui ne nous empêche pas, vous avez voté le fait qu'on votait, je plus, 60% des textes. 71. Pourquoi ? Parce que, en général, ce sont des textes qu'on a pu modifier. Sinon, on ne les vote pas. Donc, vous arrivez à modifier les textes d'Emmanuel Macron ? Les textes qui sont votés à l'Assemblée Nationale, c'est des textes sur lesquels on a pu dire au gouvernement, celui-là, faites-le venir, ok, on peut s'entendre. On a soutenu un certain nombre de textes de réformes, qui plaisent ou qui plaisent pas. Après, mais oui, on les a soutenus sur la réforme des retraites. Alors, avec un petit bémol quand même à l'Assemblée, je dois reconnaître. La réforme de l'assurance chômage, la réforme du RSA, très récemment, on pourrait en parler. Voilà, et puis, sur l'Industrie verte, un texte qui a été très consensuel, qui a été voté par tout le monde. Je crois que même le RN vote 40% des textes, vous voyez. Alors qu'eux, ils ne font pas passer un amendement. Nous, on en vote 70%, mais parce que vraiment, en général, ce qu'on a voté, c'est qu'on les a transformés. Pour un opposant, vous êtes un bon accompagnateur. Non, mais en fait, tous les textes sur lesquels ils savent qu'il n'y a pas d'accord, ils ne viennent pas à l'Assemblée. Ils ne les passent pas. Ils les gardent de leur côté. Je crois que c'était à titre personnel. Enfin, c'était vous, personnellement, 71% des textes du gouvernement que vous avez voté, comparativement à d'autres collègues à vous qui, par exemple, décident de ne pas du tout voter. Non, mais en général, on vote de manière quand même assez collective. À part sur les retraites, où ça a été un peu compliqué. Sur le reste, c'est assez collectif. Non, mais en réalité, il y a quand même un petit effort qui est fait par le gouvernement pour ne présenter que des textes dont ils savent qu'ils ont une chance d'être votés. Je ne parle pas des budgets du PLFSS où personne ne vote, où ils sont donc obligés d'aller au 49-3. Mais sinon, ils sont obligés de mettre que des textes qui sont relativement consensuels. Sinon, ils ne passent pas. Ce qu'est le principe d'une démocratie parlementaire au demeurant ? C'est ce qui se passe sur l'immigration. Oui, il y a quand même un effort pour trouver un peu plus de consensus dans ce Parlement. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de textes qui sont votés de manière aussi large. Je ne peux pas vous dire bêtises, mais je crois qu'il y a quatre ou cinq lois qui ont été votés à plus de 400 voix. C'est-à-dire vraiment des parties de la NUPES, de la majorité, des LR et parfois du RN. Ce que vous nous dites, c'est que ça ne sert à rien de regarder les votes pour savoir qui est opposant et qui ne l'est pas. C'est ça que vous nous dites ? Non, non, ça se voit sur les 49-3 quand même. Ça veut dire qu'on ne vote pas. Ça veut dire que les 49-3, ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité. C'est-à-dire que personne n'a envie de signer avec eux, en bas de la page, le budget de la France, le budget de la Sécurité sociale. Donc, il reste évidemment ces différences fondamentales. Et le texte sur l'immigration, ça fait un an et demi que je dis à Mme Borne, attention, parce que je pense qu'on n'arrivera pas à trouver un terrain d'entente sur la question de l'immigration. Alors, on va parler de la loi immigration, mais avant ça, je rappelle aussi que vous avez été connue, notamment parce que vous avez présidé d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom, l'association Anticor, vous avez salué à l'époque. Anticor qui vient de perdre aujourd'hui son agrément. Vous avez une réaction là-dessus ? Oui, non, je le regrette. Malheureusement, ils ont subi une guérilla de la part du ministre de la Justice, celui qui est devant la Cour de justice de la République ces jours-ci, M. Dupond-Moretti, qui ne les portait pas dans son cœur, qui a tout fait pour leur retirer leur agrément. C'est dommage que moi, je pense qu'on a besoin d'associations pour la transparence. Ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Pour moi, la transparence, c'est une condition de la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance dans la vie politique, les gens ne votent pas. C'est une petite révolution culturelle, je pense, qu'on n'a toujours pas fait en France. La différence de l'Italie, qui a des opérations main propres, qui ont été très dures, très brutales. En France, je pense que le problème n'est pas suffisamment perçu. J'avais une question par conséquent. Est-ce que vous appelez Elisabeth Borne à renouveler l'agrément ? Parce que quand il avait été suspendu, il y a une procédure qui a été relancée pour obtenir l'agrément. Donc là, Elisabeth Borne va devoir trancher. Vous l'appelez à renouveler cet agrément ? Bien sûr. On a besoin, il y a très peu d'associations qui font ce travail-là. Il y a Anticorps, Transparency International. On a besoin d'une association comme Anticorps. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ils ont le droit d'agir en justice sur certains délits de probité. Tous les délits concernent potentiellement des élus. Et donc, je pense que c'est indispensable. Petite révolution culturelle. J'avoue que moi-même, il y a dix ans, je n'étais pas forcément enthousiaste quand j'ai été élu député pour la première fois en 2012. On m'a fait voter une loi sur la transparence. Je me suis dit, je ne suis à peine élu, on me traite de voleur potentiel. Ce n'est pas très agréable. C'était la loi sur la transparence de la vie publique en 2014. C'est qu'il y a eu des précédents quand même. Mais je pense qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de ne pas... C'est une condition sine qua non de la confiance en politique. On va parler de la loi d'immigration. Mais avant ça, on voulait revenir sur cette affaire des fiches tenues par Gérald Darmanin. Vous avez saisi la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, le 31 octobre dernier. Vous avez sollicité une enquête sur Gérald Darmanin qui avait effectivement, le ministre de l'Intérieur, déclaré qu'il tenait à jour des fiches sur les parlementaires, les républicains qui avaient l'hypocrisie de demander d'un côté des régularisations de travailleurs sans papier dans leur circonscription et de l'autre côté qui se montraient plus durs les uns que les autres sur la question migratoire. Ça en est où ? Oui, alors d'abord, je voudrais revenir. D'ailleurs, ça fait penser à la chronique d'Adèle. Ce n'est pas de l'hypocrisie. En fait, aujourd'hui, la loi, elle permet, le droit actuel, permet au préfet de régler les situations au cas par cas. Et donc, effectivement, on est tous quand même des êtres humains, on a tous un cœur. Et donc, il y a des situations où on considère que, oui, là, les gens sont dans une situation absurde. Il faut essayer de faire quelque chose. Et donc, la loi a prévu. C'est la circulaire qui a été prise par Manuel Valls quand il est ministre de l'Intérieur. C'est la circulaire Valls qui peut permettre, qui est le support juridique de ces régularisations. C'est le préfet qui décide. Et moi, je trouve que c'est très bien comme ça, parce que ça fait la place au discernement. Les gens viennent voir le député de leur circonscription. Quand un député reçoit ces gens-là, par définition, c'est totalement désintéressé, parce que c'est des citoyens qui ne votent même pas pour vous. Par définition, ils ne sont pas français. Et puis, ils vous expliquent leur histoire. Moi, les gens, je les reçois en général une heure pour bien savoir quel est leur parcours, quelle est leur histoire, etc. Et si on considère que, oui, il faut leur donner un coup de main, on écrit au préfet et la loi permet au préfet de faire. Ça n'a rien à voir avec ce que propose Gérald Darmanin, qui lui propose dans la loi, c'était l'article 3, de donner une régularisation automatique de plein droit à tous les étrangers en situation irrégulière. Ça répondrait aux questions de ceux qui viennent vous voir, du coup, pendant une heure, que vous écoutez leur expliquer. C'est pas la même logique. Il n'a pas dit qu'on va régulariser tous les sans-papiers. Ah si ! Non, 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 pardon. La loi, l'article 3, disait créer un droit opposable pour tout sans-papier en France depuis trois ans, qui avait travaillé, je crois, huit mois sur... En secteur en pension. C'est énorme. Il y a quand même une différence. Vous avez au moins, grosso modo, entre 500 000 et 1 million, par définition, on ne sait pas, de clandestins en France. Ces gens-là, pour un très grand nombre, la plupart travaillent, ils travaillent dans des métiers qui n'arrêtent pas. Donc ils pourraient être régularisés, du coup. En fait, je ne comprends pas comment... Non, mais si vous faites ça, ce sera le plus grand mouvement de régularisation qu'on n'a jamais fait en France. Plus que la gauche en 80, certains peuvent en rêver. Moi, je considère qu'on est à un niveau d'immigration déjà très important dans notre pays. Mais qui est parmi les plus bas de l'OCDE. Et vous savez qu'on est un des plus restrictifs sur l'immigration, quand même. Et qu'on n'a pas le droit... Et qu'on n'a pas le droit d'envoyer ce signal à la planète. Venez en France, vous serez régularisés d'argent. Juste, ce n'est pas une question de signal. C'est quand même qu'on est effectivement dans les taux qui sont les plus bas dans l'OCDE, la France. Et même parmi toutes les progressions qu'on enregistre, la France est aussi dans une progression la plus basse de part d'étrangers qui sont sur les territoires. Donc ça, c'est important. Et cette... En fait, cette rhétorique de l'appel DR qui est cher à l'extrême droite également est fausse, complètement. Parce que c'est pas... Tout le monde ne va pas venir... Enfin, déjà... Non, mais déjà là, quand on est à la septième puissance mondiale, on enregistre des taux... Non, mais c'est factuel. Une demandation très importante derrière. Non, mais c'est... Natifa, vas-y, pose ta question. Pardon. De ce point de vue-là, c'est très factuel. Moi, ce que je ne comprends pas dans votre démarche, c'est comment la conséquence... Vous avez insisté, vous parlez une heure avec les gens. Comment cette conscience de la situation compliquée dans laquelle se trouvent les gens, comment on ne peut pas vouloir que ce soit fait de manière plus large ? Parce que ce que vous voyez dans votre circonscription, c'est ce qui existe dans plein d'autres départements et de refuser ça à d'autres alors que vous voyez la difficulté. C'est cette... Voilà, c'est cette contradiction que je n'arrive pas. Parce qu'une fois qu'on voit quelqu'un à quel point c'est compliqué, comment on ne peut pas vouloir régulariser ? Olivier Marlex, votre réponse. Parce qu'on a une responsabilité politique et que je considère, même si les gens sont hyper sympathiques, je considère qu'au nom de ma responsabilité politique, on ne peut pas accueillir tout le monde. On parle juste des gens qui travaillent. Vous avez des gens qui sont dans des entre-deux. Vous avez l'étudiant, par exemple. L'étudiant qui est arrivé au terme de ses études, qui essaye de rester en France, mais qui ne sait pas trop s'il va rester en France ou s'il va retenir dans son pays. Si vous dites non, vous, dans votre cas, célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas de vie familiale, etc., vous n'avez aucune chance d'être régularisé, il comprend le message. Mais il y a un moment, on n'a pas le même point de vue, j'ai bien compris. Vous vous dites qu'on pourra accueillir beaucoup plus d'immigrés. Moi, ce que je vous dis, c'est que déjà, il y a la question dont on parle des métiers en pension. Je suis élu d'une ville, je suis député de Dreux. À Dreux, vous avez une partie très importante de la population, je pense 60 % de la population qui est issue récemment d'une immigration des 30 dernières années. Moi, ce que je trouve désolant, c'est de voir que quand vous continuez d'accueillir, on a un peu le sentiment qu'on remet toujours un peu la tête sous l'eau des gens qu'on les remet en compétition avec de nouveaux arrivants, alors que je pense qu'on a déjà un devoir d'intégrer tout le monde et de consolider notre communauté nationale. Moi, il y a un sujet, si je suis en opposant à Macron, c'est pour une raison principale, c'est que je trouve que le président de la République a terriblement fracturé ce pays. Il l'a terriblement fracturé, il a poussé les gens dans les bras des extrêmes. Et qu'aujourd'hui, je suis très inquiet pour l'unité nationale dans notre pays. Et je pense qu'une des clés pour reconstituer cette unité nationale, pour recréer de la cohésion et une communauté nationale, c'est aussi de réduire les flux en matière d'immigration pour être capable d'intégrer beaucoup mieux qu'on le fait aujourd'hui. Mais c'est... Déjà, c'est faire un lien direct entre des étrangers et la rupture de l'unité nationale. C'est contestable, c'est un constat que vous faites, mais je ne vois pas forcément immédiatement le lien. Et c'est dangereux de faire ce genre de... C'est un des liens. Non, mais c'est dangereux de faire ce genre de rapprochement. Mais quand vous dites voilà, on accueille massivement, on s'est juste de rappeler juste les faits, en fait. La France n'est pas un pays qui accueille massivement des étrangers, c'est documenté. Vous savez... Non, non, pardon. Non, non, mais je veux juste vous corriger. Sur les chiffres, en 2012, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, il y avait 2,5 millions d'étrangers en France. Vous savez combien il y en a aujourd'hui ? Des gens à qui on donne des titres de séjour, donc des situations régulières. Il y en a 5 millions. C'est-à-dire qu'on a doublé... Non, non, mais on a doublé en 10 ans. On a doublé en 10 ans. Est-ce que vous savez combien de demandeurs d'asile sont venus frapper à la porte de l'Union européenne ? Le dernier chiffre que j'ai en test, je ne sais plus, c'est 2021 ou 2022. 2022, je pense. Près d'un million. 960 000. Vous vous rendez compte des quantités dont on parle ? Il y en a qui veulent aller au Royaume-Uni aussi. On est payé plusieurs centaines de... Oui, mais justement, on est payé plusieurs centaines de millions d'euros par an par le Royaume-Uni pour qu'on retienne les migrants pour pas qu'ils aillent au Royaume-Uni. Donc, dire que les migrants viennent en France parce qu'il y a les allocs, parce que l'AME, etc., etc., c'est nier aussi qu'un certain nombre, ce n'est pas en France qu'ils veulent aller. C'est au Royaume-Uni et qu'on accepte bien volontiers l'argent du Royaume-Uni. On est un des pays où la demande d'asile est la plus importante. 150 000 demandes d'asile en 1900 pour la France en 2022. Non, c'est des chiffres très importants. Et il faut aussi quand même, c'est un peu le devoir des politiques, d'essayer de se projeter un peu dans le... Les flux aujourd'hui les plus importants, il y a un peu d'Afghanistan, Syrie, et puis beaucoup de flux d'Afrique subsaharienne. Il faut quand même regarder en face la question de la démographie du continent africain. Aujourd'hui, vous avez 1,4 milliard d'habitants en Afrique. D'ici 30 ans, on aura 2,5 milliards d'habitants. La planète va compter un peu plus de 2 milliards d'habitants de plus dans les 30 ans qui viennent, 2,5 milliards. La moitié seront en Afrique. On ne va pas déménager toute l'Afrique. Le vrai projet politique... On va éviter de basculer dans la théorie du grand remplacement parce que là, ce serait très d'extra-droite. Mais ça veut dire que ces flux vont s'accélérer. Le vrai projet politique, je pense que c'est le développement de l'Afrique. C'est de sortir du combat passéiste, la guerre des règlements de comptes, de la période coloniale ou que sais-je, avec ces vieux reproches qui nous sont faits. Et c'est le développement de l'Afrique. Et là, je pense que d'ailleurs pour beaucoup de jeunes Français issus de l'immigration qui essaient de développer des business avec des pays qu'ils connaissent, on pourrait s'appuyer sur la diaspora africaine en France pour aider à ce développement. Il y a vraiment un autre projet à imaginer. On va continuer à en parler. Le déménagement, le déménagement, ce n'est pas la solution. La loi immigration a été adoptée au Sénat après avoir été largement modifiée et aggravée par les Républicains. Parmi les choses qui ont été... Les Républicains au Sénat... Accravée ou améliorée ? C'est une question de point de vue, je vous l'accorde, effectivement. Mais vous allez nous l'expliquer. Parmi les choses qui ont été votées au Sénat, il y a la suppression de cette aide médicale d'État qui permet aux personnes en situation irrégulière en France de bénéficier de soins. On a une question qui a été posée en vidéo par un membre de la communauté qui s'appelle François. On l'écoute. Bonjour les chroniqueurs et bonjour président Marlex. Lorsque vous examinerez le projet de loi immigration, envisagez-vous de suivre l'avis de Claude Évin et de Patrick Stéphanini concernant l'aide médicale d'État dans la mesure où vous aurez accès à leur délibération lorsque vous examinerez le texte. Et si vous ne les suiverez pas, pourquoi ne les suiverez-vous pas ? Merci. Et je précise que selon Patrick Stéphanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon, l'aide médicale d'État, il la juge, je cite, utile et pas si coûteuse que ça. Est-ce que vous allez suivre son avis ? Pas si coûteuse que ça, c'est 1,2 milliard. Je vous rappelle que... 0,5% du budget de la sécurité sociale. On était à 500 millions il y a 10 ans. On est à 1,2 milliard. Je vous rappelle qu'en même temps, cette année, le gouvernement va dérembourser un peu plus certains soins dentaires des Français. Le gouvernement va demander 50 centimes de plus sur... Combien de Français n'ont pas accès aux soins ? Ne faisons pas croire qu'il y a de l'argent à... L'argent, on sait où il est, M. Marlex. On sait où il est... Enfin, on sait où il est l'argent et la fraude... Parce que tout le monde nous parle de la fraude sociale, la fraude fiscale. On sait où il est le pognon ? Allons le chercher ! Allons le... Non mais, il faut être honnête, moi je suis assez énervé sur... Mais c'est ça ! Pourquoi on nous dit toujours ça coûte du pognon, ça coûte du pognon quand on sait où il est le pognon ? Olivier Marlex. je suis d'accord avec vous, il y a un sujet, il faut aller chercher de l'argent sur la fraude fiscale, quand McKinsey ne paie pas d'impôts en France alors qu'ils ont des milliards d'euros de marché public, il faut aller chercher. J'ai aidé des syndicats, y compris la CGT, je crois à Belfort, à monter une plainte contre General Electric qui faisait de l'optimisation fiscale. Donc, moi j'ai aucun problème sur aller chercher de l'argent. Mais, vous savez, est-ce que vous trouvez normal ? J'ai une collègue, c'appelle Véronique Louvagie, qui a fait un rapport sur l'AME, qui a regardé en détail ce qu'étaient les dépenses d'AME. Est-ce que vous trouvez normal que les Français, c'est notre argent, l'AME, le milliard d'eux, c'est nos impôts, payent la pose d'un nano-gastrique pour une Américaine obèse en France ? Ça coûte combien ? Je ne connais pas le coût de l'opération, mais vous trouvez ça normal ? Non, c'est sérieux. Ça reste une extrême minorité. Vous savez très bien que vous prenez à chaque fois des exemples qui sont extrêmement minoritaires. Je suis sûr, on regarde le rapport de Mme Louvagie, si c'est budgété, on sait très bien que ce n'est pas ça qui coûte un milliard cinq. Vous prenez des exemples. On parle de gens qui peuvent crever, en fait. Mais qu'est-ce que vous répondez à des associations qui disent qu'on n'a pas collection ? On est tous d'accord que l'aide médicale d'État qui existe depuis des années, qui est à l'origine d'une aide médicale d'urgence. C'est-à-dire qu'effectivement, on offre des soins. Vous avez une femme qui est sur le point d'accoucher. Évidemment, on ne se pose pas à la question de savoir si elle a une carte vitale. On l'aide à accoucher dans de bonnes conditions. Vous avez quelqu'un qui est renversé par une voiture, qui a une fracture. Vous allez évidemment le prendre en charge. On ne demande pas s'il a ses papiers. C'est ça l'idée de l'aide médicale d'État. Mais ce n'est pas de rentrer. La France va offrir des traitements pris en charge à 100% pour tous les étrangers, quelle que soit la situation. Ça ne peut pas être ça. Et qu'est-ce que vous répondez aux associations qui vous disent qu'on n'a pas collectivement intérêt à l'aggravation de la santé des personnes migrantes sur notre territoire ? Y compris pour des raisons purement aglériennes. En plus, ça va coûter plus cher parce que les gens ne peuvent pas y aller. Donc ensuite, ils vont y aller quand ils seront dans l'urgence. Est-ce que vous savez combien de Français n'ont pas de médecins traitants aujourd'hui ? Je termine. Non, vous parliez des soins dentaires. Par exemple, chez nous, on s'est mobilisés pour qu'il n'y ait pas la baisse des soins dentaires qui est entrée en 1er octobre, qui est passée de 60 à 50 % pris en charge, de 70 à 60 %, et c'est extrêmement grave. En fait, ce n'est pas parce que on se mobilise sur cette question-là que ça veut dire de facto que le reste, on s'en fiche. Non, en fait, c'est une question de soins. La santé, c'est une question aussi de dignité humaine. Et sur ces questions-là, en fait, il n'y a pas à tergiverser. Quand on parle de 0,5 % du budget de la Sécurité sociale, vous pouvez continuer à nous prendre des exemples à la marge, mais même sur ce dont je vous parlais, sur on ne prend pas en charge quelqu'un, quelconque infection, peu importe, et là, ça va être pris en charge, ça va coûter encore plus cher à l'État si on rentre dans votre logique. Vous savez que l'aide médicale d'État, elle a été supprimée il y a six ans en Espagne par le gouvernement conservateur. Ils viennent juste de la remettre en place et le bilan, il n'est pas très, très glorieux, on va dire. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment on n'arrive pas à tirer des enseignements de ce qui s'est passé dans d'autres pays et comment on n'arrive pas à se dire c'est juste une question de dignité humaine et de parler de sans cesse On n'était pas humain il y a dix ans quand on dépensait avec 500 millions d'euros. La question, c'est celle du panier de soins. Ce n'est pas normal qu'un clandestin soit finalement mieux pris en charge qu'un étranger en situation régulière ou même qu'un Français qui n'a pas accès aux soins. C'est le cas aujourd'hui ? C'est le cas aujourd'hui parfois, c'est absolument normal. Donc, revenons au panier de soins. Tout l'enjeu en réalité, c'est de définir le panier de soins qui sont vraiment des soins urgents. Oui, vous répondez à une situation d'urgence, mais on ne peut pas demander aux Français de soigner gratuitement toute la planète. Ce n'est pas sérieux. Mais c'est parce qu'on leur demande. C'est parce qu'on leur demande. Non, mais il faut arrêter avec le 5 soignement contre la planète. Vous avez aujourd'hui une forme d'immigration sociale qui se développe. Vous avez des gens, il y a 30 ans, l'immigration, c'est une immigration de travail. Aujourd'hui, vous avez aussi, vous pouvez le contester, mais vous avez aussi une immigration sociale pour venir profiter finalement d'un niveau, d'un haut niveau de solidarité qu'offre notre pays. Je suis désolé, mais vous savez, la France, c'est un chiffre pour retenir qu'il est intéressant. La France, c'est 1% de la population mondiale, 5% de la richesse mondiale, 15% de la dépense sociale du monde. Les Français ne pourront pas payer toute leur vie pour... On a d'autres questions à vous poser, notamment, vas-y Sacha. Vous disiez tout à l'heure que la période des retraites avait été mouvementée au sein de votre groupe. La loi immigration, on a l'impression que ça part un peu dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que pour certains, elle a été durcie. Aurélien Pradier nous dit non, ça ne va pas assez loin. Tant qu'on ne mettra pas le terme de constitution dedans, ça n'ira pas assez loin. Est-ce que vous allez y aller en front uni ? Non, ça, c'est le rêve de la Macronie qui raconte ça partout, qu'on va forcément être divisé, etc. Comme en fait, la Macronie ne peut rien faire sans nous. Le rêve, c'est qu'on soit divisé pour pouvoir en permanence dire que vraiment les républicains ne sont pas des gens fiables, etc. C'est assez loin de la réalité. Non, ce qu'on dit fondamentalement et les sénateurs LR comme les députés LR le disent, c'est qu'en réalité une 24e loi, ça ne changera rien. Pourquoi ? Parce qu'en France, c'est vraiment un sujet important. Donc, j'essaie de... Allez-y, allez-y. C'est un peu compliqué, mais j'essaie de dire clairement. En France, on est aujourd'hui dans une situation assez particulière où on peut voter une loi. Le Parlement peut voter une loi. Le Conseil constitutionnel va dire, OK, cette loi est conforme à la Constitution. Et dès le lendemain, donc a priori, tout est normal, on est dans un état de droit. Dès le lendemain, patatras, vous avez un juge qui va dire, non, moi, je n'applique pas la loi. Petite parenthèse, un juge fait pour appliquer la loi. Pourquoi ? Parce qu'il va dire, non, non, moi, je considère que c'est contraire à telle jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et donc, je n'applique pas la loi française. Donc, voter une loi peut ne servir à rien. Un exemple très concret, quand Darmanin dit je vais expulser tous les étrangers délinquants qui sont mariés aujourd'hui, je ne peux pas le faire parce qu'ils ont des protections dans la loi, je vais les supprimer. Eh bien, ce qu'il oublie de dire, c'est que le juge, les gens vont faire un recours, évidemment, et le juge va réintroduire ces mesures de protection. Donc, si on veut vraiment changer quelque chose, il faut changer la Constitution pour que, finalement, le dernier mot soit donné à la loi sur ses jurisprudences des cours internationales. Et donc, vous ne le faites pas ça ? Sur cette question des traités, on a justement une question qui a été posée par Galtier qui nous a envoyé une vidéo justement sur la question du respect des traités. Bonjour M. Marlex, il apparaît dans votre proposition de loi immigration que vous souhaitez la désobéissance au traité, alors que la majorité de ces dispositions ont été adoptées par votre famille politique par le passé. Quelle plus-value apporterait cette proposition, sachant que la majorité de ces libertés sont consacrées et par la Constitution et par le Conseil d'État ? Ne faut-il pas y voir une peur fantasmée d'une république des juges alors que c'est ce même Parlement qui, quand vous étiez au pouvoir, leur a donné ces compétences ? Olivier Marlex. Non, non, on ne leur a pas donné ces compétences, parfois ils se les ont totalement... Faites référence au projet constitutionnel ? La CEDH par exemple, c'est une convention qui doit dater, je ne sais pas exactement, je crois que c'est 1952, je dis peut-être une bêtise, mais c'est les années 50. La CEDH. Pendant des années, ils n'ont rien fait puis tout d'un coup ils se sont emballés, ils se sont mis à pondre une espèce de jurisprudence extrêmement, extrêmement importante. Sur les droits de l'homme en l'occurrence. Pardon ? Sur les droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme. Oui, la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, ils se sont mis à préciser de plus en plus ce qu'il y avait dedans. Mais vous avez des pays qui ont adhéré avec des réserves d'interprétation. Vous avez un pays qui n'est pas très loin qui est l'Allemagne. L'Allemagne a une différence par rapport à la France. C'est que l'Allemagne, il a une Cour suprême qui est à la fois le Conseil constitutionnel mais aussi la Cour de cassation et le Conseil d'État en quelque sorte. Et donc en Allemagne, démocratie pas très différente de la nôtre, cette Cour constitutionnelle qui est la Cour de Karlsruhe fait le filtre et dit voilà comment les juges devront interpréter les jurisprudences de la CEDH. En France, on n'a pas ça. En France, on n'a pas ça. Et donc, c'est chaque juge qui va décider. Et parfois, le Conseil d'État, c'est un exemple tout simple. Ça va être un peu compliqué. Mais il est dans son rôle le Conseil d'État quand il juge ? Non, pas forcément. Quand le Conseil d'État juge en dernier recours sur les cours d'appel. Mais quand le Conseil d'État dit, moi je considère que le respect, la notion de respect du vie privée familiale, il va falloir l'appliquer en matière d'immigration. Aucun texte français dans le droit ne le dit. Mais il crée du droit le Conseil d'État. La Constitution ne le dit pas. Et aucun pays de l'Union européenne ne le dit. Il n'y a que le Conseil d'État français qui le dit. Donc, en s'appuyant sur la CEDH. Et c'est son interprétation de la CEDH. Donc, il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et ce qu'on propose, ce n'est pas sorcier, c'est de donner le dernier mot aux législateurs, sur le juge. Si le gouvernement utilise l'article 49 alinéa 3 pour faire adopter la proposition de l'immigration, est-ce que vous, les Républicains, vous allez déposer une motion de censure ? Oui, clairement. S'il utilise le 49.3, ça veut dire qu'il n'a pas de majorité. A priori, ça voudra dire qu'on est contre ce texte. Deuxième question, est-ce que cette motion de censure sera transpartisane ou est-ce que ce sera seulement celle des LR ? La tradition, c'est que chaque groupe politique dépose sa propre motion de censure. On a vu le yacht. Je ne vois pas signer bras-de-sous-bras-de-sous avec les députés de la France Insoumise ou avec le Rassemblement national. Donc, on déposera une autre motion de censure. Sachant que la gauche a dit qu'ils ne voteraient pas si vous la déposez. Oui, on verra. Ce qui veut dire que mathématiquement, le gouvernement ne peut pas tomber. Non, pas du tout. Si la gauche ne vote pas, le gouvernement ne tombe pas. Chacun prendra sa responsabilité. Nous, ce sera la première fois qu'on déposera une motion de censure. Oui, absolument. Parce qu'effectivement, on a fait le choix de ne pas foutre le foutoir dans ce pays où il n'y a absolument pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et si on faisait une dissolution demain, je pense qu'il n'y en aurait pas d'avantage. Donc, on ne va pas foutre le foutoir, même si on n'adore pas ce gouvernement, si je ne suis pas, compris, un fan de la politique du président Macron. Mais c'est la première fois qu'on en déposera une. Chacun prendra sa responsabilité. Est-ce que... Vous savez que la motion de censure, elle est déposée. Le gouvernement dit OK, je n'ai pas de majorité. Donc, c'est quitte ou double. J'engage ma responsabilité. C'est ça, le 49.3. S'il n'y a pas de motion de censure d'adopter, le texte est considéré comme adopté. Si, en revanche, une motion de censure est votée, le gouvernement tombe et sa loi avec. La gauche prendra sa responsabilité si, finalement, elle décide de laisser passer cette loi plutôt que de voter notre motion de censure. Donc, vous pourriez voter une motion de censure de la gauche sur le 49.3 immigration ou pas ? On déposera la nôtre s'il faut le faire. Ce n'est pas ma question. Est-ce que vous pourriez on déposera la nôtre ou on votera la nôtre ? D'accord. Sacha avait une question. On a reçu très, très peu, malheureusement, de personnalités de droite sur ce plateau et je suis contente que vous soyez là ce soir parce qu'on s'est posé la question est-ce que LR parle encore aux jeunes ? Et est-ce que c'est la raison de votre présence ici ce soir ? C'est quoi votre rapport aux jeunes ? Elles étaient très, très, très fortes, j'ai l'impression, en 2006, 2007 avec les jeunes de l'UMP, etc. Est-ce que vous parlez encore aux jeunes ? Je ne crois pas au discours en particulier vers telle ou telle catégorie de français. Vraiment, ça fait quelques années que j'ai commencé à militer très jeune et ça fait 10 ans que je suis député, 11 ans maintenant. Moi, vraiment, ce que je trouve effrayant, c'est l'effondrement de l'unité nationale. De fait, Chirac avait fait, en 1995, sa campagne sur la fracture sociale. La fracture aujourd'hui, elle est partout. C'est un peu la guerre de tous contre tous dans notre pays. Et ce que je rapproche le plus au président Macron, c'est d'avoir joué de ses fractures. Pourquoi ? Parce qu'il a été élu au centre et pour ne pas avoir d'adversaire, il a fait en sorte de pousser les gens dans les bras d'un côté de M. Mélenchon en se disant que Mélenchon n'arriverait pas au pouvoir et il a poussé les gens de droite dans les bras de Marine Le Pen en se disant qu'au second tour, elle se fera battre. Et donc, il a vraiment joué de cette radicalisation. Je pense que tout ça est calculé de sa part pour être seul face à des extrêmes. Et pour ça, il a alimenté cette espèce d'hystérie, cette hystérisation du pays et de la vie politique. Et c'est pour ça, petite parenthèse, petit moment de flatterie que je trouve assez formidable, une émission comme la vôtre qui s'adresse intelligemment à l'intelligence de tout le monde et c'est très formidable. Très gentil. Et à propos de ça, on avait reçu... Et donc, pardon, moi, je pense que le projet que la droite vous propose aux jeunes, c'est un projet, enfin à tout le monde en fait, c'est un projet de réconciliation de ce pays. Je pense qu'un pays, il ne fait rien de grand quand il est divisé à ce point, quand c'est la guerre de tout le monde, il ne fait rien de grand. On avait reçu sur ce plateau, à votre place, c'était Aurélien Pradié qui était venu nous parler à peu près sur la même question. Qu'est-ce que la droite a à dire aux jeunes et au monde ? On va regarder l'extrait et vous nous dites ce que vous pensez de son analyse à l'époque. J'ai une question sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'en quoi la droite avait abandonné les travailleurs. Est-ce que la droite n'a pas abandonné les travailleurs parce qu'elle est devenue obsédée par l'immigration et les enjeux sécuritaires ? En partie. Sûrement parce qu'on n'a plus parlé que de ces sujets, donc on a oublié de parler du reste. On a oublié de parler d'écologie, on a oublié de parler de tous ces sujets sur lesquels la droite, historiquement, a eu des choses à dire. On l'a un peu oublié, mais Chirac a porté des grands engagements sur la question écologique, notamment l'inscription du principe de précaution dans la Constitution de la République, qui était un acte de protection de l'environnement très très fort à l'époque et très contesté. C'est Chirac qui le porte. Mais ensuite, la droite, elle n'a parlé effectivement que de ces questions de l'immigration, qui sont importantes. On ne peut pas considérer que ce sont des sujets secondaires. On a oublié de parler de tout le reste. Et donc, on a fini par répéter toujours les mêmes rengaines sur ces sujets, à tel point que les Français ne nous écoutaient plus et on a fini au dernier présidentiel avec moins de 5 %. Cette idée développée par Aurélien Pradiez... Non, juste parce qu'il a été viré de sa place de vice-président des Républicains deux jours après l'émission. Oui, c'est vrai. Mais attention, on ne sait jamais. Ça s'appelle la malédiction baxite, ouais. Non, mais c'est intéressant, voilà, sur cette question de qu'est-ce que la droite a à offrir. Lui, il dit, c'est vrai que la droite elle-même, quand on lui pose des questions, elle parle toujours d'immigration. Aurélien aime bien dire du mal de sa propre famille politique. C'est un peu comme ça qu'il cherche à se distinguer. C'est pas ça, hyper corporate. Ça, c'est pour lui. Je ne suis pas d'accord. Allez-y, vous n'êtes pas d'accord ? Expliquez-nous. Non, je ne suis pas l'angle de bois. Je ne crois pas que la droite ait dit que ça. Ça a arrangé certains de dire que la droite ne parlait que de ça. Moi, je crois que... Vous avez parlé dans mes livres tout à l'heure, les liquidateurs, je n'ai parlé que d'industrie. J'ai dénoncé ce qu'a fait Macron en matière de vente de grandes entreprises françaises à des entreprises américaines, mal-stomach généritiques, 5 000 salariés licenciés au passage. Donc, ce n'est pas ça. Moi, je crois que le... Mais après, j'ai des sujets qui rejoignent totalement ce d'Aurélien. Je dis que le projet de la droite, ça doit être de tourner le dos à cette fracturation du pays. Dont finalement, sur lesquels Macron et Le Pen se répondent. Macron, c'est quoi ? Macron, c'est un peu... Finalement, c'est un politique qui s'appelle Jérôme Sainte-Marie qui a dit que le bloc élitaire et le bloc populaire... Il est très à droite. Oui, oui. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire proche du RN. Mais l'analyse, il me paraît intéressante quand même. Il dit qu'il y a Macron, c'est le bloc élitaire et Marine Le Pen et Mélenchon, c'est le bloc populaire. Moi, je pense que c'est un pays... C'est vrai, Macron, on a l'impression qu'il incarne parfois qu'il est élu d'une espèce de bourgeoisie ou d'une classe supérieure qui se dise finalement le pays profond, on s'en fout, on peut vivre sans lui. À l'inverse, Marine Le Pen, elle flatte des clientèles électorales en disant vous êtes le bloc populaire méprisé par l'horrible le bloc élitaire, etc. Moi, je pense qu'on a besoin de tout le monde dans un pays. On a besoin de tout le monde. Il y a un pays qui ne fait rien de grand s'il y a tout le monde. Il a besoin aussi de ses ingénieurs qui sont dans le bloc élitaire. Il a besoin de polytechniciens, il a besoin d'ingénieurs des mines, il a besoin de gens brillants, il a besoin de chercheurs. Il a besoin d'étrangers aussi. Donc, on a... Pardon ? Il a besoin d'étrangers. Et il a besoin d'ouvriers. Pourquoi ? Ah ouais. Non, mais par contre, ça, non, mais par contre, ça, on va... Non, non. Là, pour le coup... Non, non, mais là, pour le coup... Peut-être pas un raccourci que je n'ai pas fait. Non, non, si, vous l'avez fait, ce raccourci, vous l'avez... Il a besoin d'ouvrier, il a besoin d'un réculteur. Non, 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 mais ça ne me fait pas... Ça ne me fait pas... Pour le coup, ça ne me fait pas spécialement rire. Je vous le dis sincèrement. Non, non, mais... C'est ambigu, c'est ambigu. Vous êtes de mauvaise foi. Non, 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 je pense que j'ai très bien entendu ce que j'ai dit. Je veux bien confesser que ma phrase était coupée parce que j'ai été coupée... Des fois, on se laisse aller comme ça quand on n'est plus dans la maîtrise à des relents qui ne sont pas très agréables. Avec toi, Latifa. Allez-y, Olivier. Non, 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 parce qu'en plus, vraiment, je ne participe pas du tout de ce... Si, si, si. Non, non, c'est... Non, non, mais voilà. Le pays, il a besoin d'ingénieurs, il a besoin de ça et il a aussi besoin, il a besoin de tout le monde. Chacun est nécessaire et c'est ça le projet qu'il faut porter. C'est d'ailleurs pourquoi je me suis battu à travers la question industrielle. Il a besoin d'ouvriers, d'ouvriers, de tout type d'ouvriers, d'ouvriers qualifiés. Il a besoin d'agriculteurs, il doit défendre son agriculture. Moi, ce qui m'a fait le plus horreur en politique, c'est cette phrase de Macron. Ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien. Ça ne peut pas être ça un projet politique. C'est aussi la phrase de Jospin. C'est très vieux, c'était à l'époque d'une fermeture quand Jospin était Premier ministre. La gauche au pouvoir, vous voyez, était très brillante. Il laisse fermer une entreprise Renault à Villevord en disant l'État ne peut pas tout. Moi, je pense que si l'État, il doit se battre, il doit se battre pour défendre ses ouvriers. C'est ça que je voulais dire en employant le mot ouvrier. Et c'est ça un projet politique que doit avoir la droite. Qu'est-ce qui différencie les Républicains du Front National aujourd'hui ? Mais plus personne, pardon, ce projet d'unité nationale, plus personne ne le porte. Le Pen, elle le dit avec les mêmes mots ? Mais pas du tout, pas du tout. Madame Le Pen, elle passe son temps à taper sur les élites du pays. Moi, je dis qu'on a besoin d'élites, on a besoin de chercheurs, on a besoin d'ingénieurs et on a besoin d'ouvriers, on a besoin d'agriculteurs et il faut défendre tout le monde. Cette espèce d'idée que... Les amis de Macron, c'était un peu ça. Là, je parle du Rassemblement National parce qu'il est dédiabolisé de plus en plus et du coup, on a l'impression d'entendre... Quand Marine Le Pen parle, on a l'impression d'entendre une responsable des Républicains. On a l'impression qu'il y a une confusion. C'est peut-être qu'on entend mal, mais du coup, expliquez-nous quelle est votre différence fondamentale aujourd'hui avec l'extrême droite ? L'extrême droite, j'ai du mal à savoir ce que c'est aujourd'hui. Ils changent de posture très régulière. Ils se rapprochent de vous. Sur beaucoup de sujets ? Ah non, je ne suis pas d'accord. Sur quoi on a changé de posture ? On rappelle quand même que pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a eu un ministre de mémoire qui a été condamné pour avoir dit quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème en parlant des Auvergnats. On a eu une députée LR qui a dit en parlant de migrants après tout, remettons-les dans les bateaux. Il y a eu Nicolas Sarkozy qui a été conseillé aujourd'hui. Ils sont où les républicains pro-européens, pro-business ? Ils sont tous partis chez Macron maintenant ? Les électeurs des républicains pro... Oui, les plus pro-business sont peut-être partis chez Macron ces dernières années. Si on regarde nos résultats électoraux, il faut être assez honnête. Mais une fois encore, notre projet politique, c'est effectivement d'être... À la différence de Mme Le Pen qui, en matière économique, par exemple, a un projet qui est suivi de Georges Marchais dans les années 80. Vous entendriez bien avec elle sur certains points. Vous parlez de moi ? Oui. C'est marrant parce que sur les points de... Pour les adaptations à tout va, il ne faut rien demander en contrepartie au RSA. On a eu ce débat. Non, non. Déjà, vous êtes en train de pointer des choses dont on n'a absolument pas parlé. Donc, on va éviter de me... Vous interprétez mes mots ? Non, mais de mettre... Non, non, j'ai rien interprété du tout. Je crois que tout le monde est d'accord pour se dire que j'ai rien interprété. Puisque vous voulez venir là-dessus, ce qui m'interpelle et pour revenir là-dessus, c'est que quand on vous demande avec l'extrême droite, je crois que vous n'avez pas encore parlé d'immigration, d'intégration, d'opposition. Là, pour le coup, ça m'interpelle pas mal. Vous parlez de... Marine Le Pen tape sur les élites, mais à quel moment Marine Le Pen tape sur les élites ? Marine Le Pen, je pense que l'URN, on a l'impression, a un problème avec les étrangers en général. Nous, on n'a pas de problème avec les étrangers. Vous ne trouverez pas... C'est important de le préciser. Vous ne trouverez pas une once de racisme ? Nadine Morano, chez moi, en tout cas. De racisme conscient, je suis toujours député LR. De xénophobie. C'est simplement un moment, un principe de réalité qui veut que... Il faut quand même maîtriser les flux si vous voulez être capable d'intégrer les gens correctement. Sinon, vous n'y arrivez pas. Sinon, vous tirez tout le monde vers le bas. Et sinon, à un moment, vous avez un pays qui se délite complètement. Il y a une phrase de Renan, vous savez, sur ce qu'est la nation, c'est vouloir faire de grandes choses ensemble. Moi, ce que je veux, c'est qu'on retrouve tous cette aspiration dans le pays. Le vivre ensemble qui peut être interprété différemment de part d'Ernest Renan. C'est pas le vivre ensemble mièvre. Je sais bien, je connais Ernest Renan. Qui a voulu la gauche et qui, en réalité, a fait que les gens ont vécu... Le vivre ensemble, c'était vivre côte à côte, en réalité. Regardez le communautarisme aujourd'hui dans notre pays. C'est pas glorieux, au point que le président de la République, d'ailleurs, renvoie un peu doigt à dos le communautarisme, un peu dans le sentiment qu'il a peur de certaines communautés, de leurs réactions. C'est pour ça qu'il participe à la marche contre l'antisémitisme. On a un peu abandonné l'ambition d'être une communauté nationale unie, ce qui me paraît assez terrible. On a une dernière question qui a été posée notamment en vidéo par Mina qui nous a envoyé sa vidéo. C'est une question pour vous. Bonjour Vaxit et bonjour M. Marlex. Je m'appelle Mina, je suis une femme trans et le groupe LR au Sénat a récemment propulsé une loi proposant notamment d'interdire les pronoms neutres comme YEL dans la plupart des documents officiels. Alors, est-ce que vous, vous soutenez cette loi et vous voulez la faire adopter à l'Assemblée ? Et si oui, pourquoi vouloir restreindre l'utilisation des pronoms neutres qu'utilisent beaucoup de personnes transgenres et non-binaires qui sont déjà violemment marginalisées ? Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture inclusive ? Interdire les pronoms neutres. Les pronoms neutres. Elle est dans votre niche parlementaire. Cette proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive. Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture inclusive ? Ça, c'est un sujet de défense de la langue française. Qui est attaqué par qui ? Par les roquistes. Non, mais expliquez-moi. Franchement, la langue française, on met des points, des machins, etc. On n'y comprend plus rien. Non, non. Il ne faut pas vous expliquer, Mina, c'est que c'est important. Vous avez votre carte d'identité ou pas ? Parce que vous savez que sur votre carte d'identité, il y a marqué « Né » et « E ». C'est de l'écriture inclusive. Oui, oui. Je suis contre la vulgarisation de l'écriture inclusive. Pourquoi ? Ce que vous explique, Mina, c'est que pour des personnes transgenres, c'est quelque chose d'important. Parce qu'elles sont déjà matraquées. C'est déjà dur au quotidien. Non, on ne parle pas de ça. Quand on parle de l'écriture inclusive, on parle d'imposer de manière universelle une référence à tout le monde. Non. Si. Non. Moi, j'ai lu votre texte. J'ai suivi la séance au Sénat. Je suis désolé. Les arguments des sénateurs LR étaient claqués au sol. Voir... Non, mais il faut être honnête. Je vous assure, j'ai suivi la séance au Sénat, M. Marlex. C'était à vomir, certains arguments. Je n'ai pas suivi cette séance. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez contre l'écriture inclusive ? Contre l'écriture inclusive, je trouve ça illisible. Et donc, je veux qu'on garde la langue française comme elle a été écrite et qu'on ne comprenne pas toutes les modes qui viennent des États-Unis. Vous parlez Verlans, par contre, ou pas ? Parce que c'est une évolution de la langue française ? Très mal. Pourquoi la langue devrait rester figée ? On arrive déjà à la fin. C'est une question que tu voulais poser, Hugo, sur les européennes. Oui. J'ai interviewé Philippe Juvin, dernièrement, il y a quelques mois, et il m'a dit qu'il était très inquiet de la disparition des Républicains au Parlement européen. C'est une vraie possibilité. Les derniers sondages pour M. Bellamy sont cataclysmiques. 6-5 de mémoire, je crois, le dernier Ipsos. Il y a une vraie possibilité que LR disparaisse du Parlement européen. Est-ce que ça signifierait la mort des LR au niveau national ? Écoutez, par définition, avant une campagne électorale, vous espérez faire le meilleur score possible. Donc, vous regardez le plus mauvais sondage. Moi, je ne vais pas regarder les meilleurs. Ils sont à combien, les meilleurs ? Comme on n'est pas rentré en campagne du tout, voilà. Non, non, mais pardon. C'est un peu l'angle de bois. C'est un peu l'angle de bois. On n'a pas de tête de liste désignée. Je observe que d'autres parties sont déjà à fond en campagne. Non, on essaiera de faire le meilleur score possible. Et je vous promets qu'on aura des élus au Parlement européen. Merci beaucoup, Olivier Marlex, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Vaxi. Je vais vous laisser quitter le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada